Invité du dimanche. Jennifer Seigou, on le sait, la Nouvelle-Calédonie connaît un ralentissement économique. On va en parler au cours de cette interview. Trois facteurs conjoncturels sont là. Les cours du nickel qui sont bas. L'équipement de la Nouvelle-Calédonie qui est comparable maintenant à un pays développé, donc qui a une croissance limitée. Et surtout un manque de visibilité pour les entreprises. Peu de confiance dans l'avenir. Très peu de confiance. On est dans une crise économique sans précédent sur le territoire. Et je pense qu'il y a justement un concours de circonstances qui veulent qu'effectivement on n'a pas de vision. C'est la fin des gros chantiers. Il n'y a pas vraiment d'autres projets structurés en vue, à part un tout petit peu avec le Néobus et le port autonome. Mais à part cela, personne ne sait exactement où on va. C'est ça. L'avenir institutionnel est une grande inconnue pour le monde de l'entreprise, pour les entrepreneurs. Ça, c'est inquiétant pour eux. Très inquiétant. Il y a une petite loueure d'espoir qui est justement l'annonce qui a été faite sur la propagation de la défiscalisation. Mais au-delà de cela, non, on n'a pas de visibilité. Et on peut dire que la Calédonie aujourd'hui est dans un niveau de pays développé, puisque les équipements maintenant sont presque tous là. Oui, oui. On est un pays très développé, avec très peu de population, qui ne sait pas et qui n'a pas les moyens maintenant de faire autre chose. Il faut qu'on trouve ces moyens. D'autant qu'on pourrait prendre l'exemple des aéroports. Pour un grand petit pays comme la Calédonie, deux aéroports, c'est presque un luxe. C'est vraiment un luxe, je pense. Et je pense aussi qu'il faut que nous apprenions à voir les choses autrement. Il ne faut pas qu'on prenne une situation qui existe aujourd'hui et qu'on la déplace 20 ans à l'avenir. D'ici 20 ans, il va y avoir une population énorme qui va vivre entre Numea et Tantuta, comme entre Numea et Païta aujourd'hui, qui n'était pas prévue il y a 20 ans de cela. Et il faut qu'on commence à préparer ce déplacement de la population, centraliser justement un aéroport et permettre aussi la croissance des cales. Parce que si les cales ont besoin d'acheter les avions plus gros que le ATIR 72, qui déjà touchent Magenta sous dérogation, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc c'est à l'étude et c'est, on va dire, bien avancé dans les esprits. Parlons des solutions pour relancer l'économie. Vous, à la CCI, est-ce que vous avez des propositions à faire ? Notamment sur le tourisme, par exemple. J'ai cru comprendre dans une de vos interviews passées que le croisiérisme était un potentiel économique fort. Tout à fait. Il faut qu'on cherche les autres solutions qui vont quand même booster notre économie. Et je pense que... D'autres solutions au nickel, finalement. Oui, au nickel, pardon, oui. Et je pense qu'il y a très peu de personnes en Caledonie qui savent que quand même, on est le deuxième pot de croisière de la France. Juste avant nous, il y a Marseille, mais on est en deuxième rang. On a une manne financière à développer avec la croisière qui est tout simplement extraordinaire. Et il faut qu'on commence à s'y pencher très, très rapidement. Des exemples que tu pourrais... J'ai un exemple. L'exemple le plus frappant, je pense, c'est l'IFU, qui a su développer avec beaucoup d'intelligence ses relations avec les compagnies de croisière, qui contrôle, qui gère justement les touchés et qui a quand même les retombées financières de 200 millions de francs tous les ans. Et juste un petit sujet là, ils se sont rendu compte que les croisières touchaient l'île avec peut-être 5 000 CFP dans leur poche. Et une fois les 5 000 dépensés, ils ne dépensaient plus rien. Ils ont décidé de prendre les cours, d'apprendre à gérer justement les devises. Maintenant, dans l'art australien, ils ont produit quand même les dépenses qui sont faites par les touristes. Il faut qu'on commence à faire la même chose en Nouméa. En Nouméa, d'accord. Et on parle là du maritime, des croisières. Est-ce que pour l'aérien, il y a des choses, des pistes aussi dont vous pourriez parler ? Tout à fait. Alors, il y a quand même un projet qui est à l'étude en ce moment. Et c'est ce qu'on appelle une tête de ligne. Cette tête de ligne, c'est stationner un bateau à Nouméa, un bateau plus petit que ceux qui arrivent. Un bateau qui va prendre entre 1 000 et 1 500 passagers. Où les gens vont arriver, les croisières-vistes vont arriver toutes les semaines. Ça veut dire que les avions d'Ecala vont être pleins. Ça veut dire que les repos vont fonctionner quand même à un rythme autre que le rythme d'aujourd'hui. Les hôtels, parce que ces gens vont passer quand même de nuit de chaque côté dans les hôtels. Les hôtels vont avoir des milliers de nuits supplémentaires. Ne parlons pas des restaurants et toutes les autres activités que nous avons à offrir. Je prends l'exemple de Marseille qui a vu justement le potentiel de la croisière. Il y a les galeries Lafayette qui sont en train de dépenser des millions aussi sur une rénovation de le deuxième plus grand magasin à cause des croisiéristes. Les musées, toute l'infrastructure est en train de changer. Donc le croisiériste peut avoir un effet induit aussi sur l'aérien. Tout à fait. Autre piste, la productivité. Est-ce que travailler la productivité, est-ce que ça peut être une piste aussi de relance économique ou pas ? Bien entendu, c'est une piste parce que ça veut dire que c'est toute la rentabilité de nos entreprises qui est touchée justement par une étude sur la productivité. C'est une autre façon de travailler. Il faut qu'on l'encourage le plus possible. Mais est-ce que là, on ne touche pas à la formation parce qu'on a des volontaires en Calédonie pour travailler, mais parfois sous-qualifiés ? Est-ce qu'il ne faut pas mettre aussi le booster sur la formation des hommes ? La formation des hommes, c'est notre richesse et c'est notre avenir. À la Chambre de commerce, on a justement la formation des apprentis et puis on a l'EGC. Les apprentis, c'est prendre les jeunes qui sont pour quand même plus beaucoup en échec scolaire, c'est de les prendre, les former, les donner un métier et de voir qu'il y a 85 à 100 % de ces jeunes qui sont embauchés tout de suite après la formation ou sinon qui continuent les études supérieures. C'est quand même, c'est un taux de réussite qui est extraordinaire. Et avec l'EGC, là, on est... C'est l'école supérieure de gestion, l'école de commerce. Oui, c'est ça, l'école de gestion et de commerce. Là, on est en train de former, on forme les futurs cadres du territoire. On tire justement vers le haut la formation des jeunes. C'est une école qui dépend en partie justement des subventions du gouvernement, tout simplement afin que l'école soit abordable pour les... Les frais d'inscription, notamment. Oui, c'est ça, oui. Et là, encore une fois, on a 100 % de taux de réussite. Bon, mais pourtant, Jennifer Ségou, on entend parler de ces fameuses coupes budgétaires et on a des gens au gouvernement qui pratiquent l'austérité budgétaire parce qu'il y a du réalisme aujourd'hui. Alors, vous allez être impacté par cela ? J'espère que non. Pour l'instant, nous ne sommes pas sûrs. C'est vrai que l'année dernière, ça nous a touchés de plein fouet. Ce qui veut dire que cette année-ci, on a épuisé toutes nos réserves. J'espère que la formation ne sera pas touchée. Comme j'ai dit, c'est notre richesse, c'est notre avenir. Il faut quand même que la formation de nos jeunes soit pérennisée, que ça ne soit pas mis en question tous les ans par les problèmes budgétaires. Surtout que dans le débat ambiant, on stigmatise parfois une certaine jeunesse qui ne réussit pas. Si elle ne réussit pas, c'est qu'elle est souvent en exclusion, donc elle n'est pas formée. Elle a besoin de formation. Exactement. C'est bien ça. C'est presque un projet pays. Il faut qu'on s'y applique et il faut qu'on prenne tous ces jeunes et qu'on leur donne une raison d'être, une raison de vivre. Il faudrait presque en faire une cause pays ? Absolument. Alors, on a entendu parler récemment de la défiscalisation. C'est un levier important. Elle a eu ses détracteurs. Pour autant, elle injecte dans l'économie, en 2014, 10 milliards. Donc, ce n'est pas rien. Beaucoup de pays de la région rêveraient d'avoir la défiscalisation dans leurs économies. On a parlé de 2017. Mais est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut voir plus loin ? 2017 n'était absolument pas suffisant. Après, on nous a parlé de 2020, qui était quand même une avancée, mais ce n'était toujours pas assez pour les gros projets. Et puis, il est tombé, à la fin de la semaine dernière, la nouvelle que la Commission des finances a donné un avis positif sur une défiscalisation pour le projet jusqu'à la fin 2025. Ça, c'est votre lobbying à vous ? Bon, il faut dire qu'on a fait beaucoup de lobbying avec, justement, le MEDEF de poloniser aussi. La CGPME aussi a fait du lobbying de l'autre côté. Je pense que ça a vraiment porté ses fruits. Les politiques vous ont aidé ? De toutes les façons. C'est justement un amendement qui va être signé par le député Philippe Gomez et aussi par le rapporteur spécial pour l'outre-mer Patrick Ollier à l'Assemblée. Donc, on est confiants. On sait que mardi, vous allez présenter, Jennifer Ségo, votre plan stratégique de la CCI pour les quatre prochaines années. En avant-première, vous pouvez nous dire quelque chose ce soir là-dessus ? Juste un tout petit peu, parce qu'il faut attendre mardi quand même pour connaître le reste. C'est vrai que c'est un plan pour les quatre ans à venir qui est centré sur, justement, notre queue de métier qui est de s'occuper des entreprises du territoire, de les défendre, les encourager, les encourager pour investir, c'est ça ? Tout à fait. Juste la productivité, c'est le mot que je cherchais. Encourager aussi la productivité à être le plus proche possible des entreprises et les encourager. Et tout le reste, on vous dirait mardi prochain. Vous ne voulez pas vraiment me dire quelque chose ce soir. Bon, très bien. Parlons alors des financements européens. On sait qu'il y a un FED, le Fonds européen de développement. Il est richement doté, on va dire. Mais on n'a pas grand-chose. Quand on regarde un département d'outre-mer, ils ont quatre fonds européens. Nous n'en avons qu'un seul. Et là, la manne du onzième, c'est trois milliards et demi de francs CFP. C'est beaucoup ou ce n'est pas beaucoup ? Le dixième FED a apporté 400 millions par an sur les six ans de son existence. Maintenant, on nous parle de 3 milliards, 500 millions. On ne peut pas dire que ça ne va pas nous aider. Tout apport qu'on reçoit est bienvenu. C'est vrai qu'on a eu un problème de compréhension lors des discussions sur la défiscalisation en France parce que les départements, effectivement, touchent beaucoup plus d'aide que nous dans les collectivités d'outre-mer. C'est au gouvernement de faire la répétition de la dotation de ce montant. Donc, on verra. Je pense que l'information va faire quand même une partie très importante. Alors, vous avez cité le mot du gouvernement. Un mot sur la gouvernance de Philippe Germain et sur le déroulement de l'actualité des dernières semaines, selon vous ? On m'a parlé un tout petit peu, justement, de la fiscalité, justement, l'augmentation de la fiscalité pour les classes moyennes. Je ne peux pas le commenter. Je ne sais pas si ça fait partie ou pas du refond total de la fiscalité. De là, on a parlé aussi, bien entendu, des rouleurs. La TVA ? La TVA ? La TVA, c'est un dispositif qui est en pleine discussion en ce moment. Sur trois semaines, il y a un grand nombre de réunions tous les jours. C'est censé être prêt à être mis en place à fin juin, début juillet. J'espère que nous aurons le temps d'ici là à former toutes les entreprises qui vont être concernées. C'est l'ensemble du territoire, d'ailleurs. Merci beaucoup, Jennifer Sigaud. Le temps imparti est terminé. Merci pour avoir accepté notre invitation. On se reverra mardi, donc, pour votre plan stratégique. Avant de se quitter,